On passe à travers 50 ans d'humour à travers ce livre, vous avez combien d'années de carrière Marc Jolivet ? Plus de 50, j'ai commencé à 15 ans, j'étais régisseur accessoiriste à l'âge de 15 ans. Et là vous avez 72 ans ? 11, je viens de fêter mes 71 le 17 juin. Donc vous avez 50 ans de carrière, 55 ans ? Oui voilà. 55 ans de carrière ? Merci. Comment on fait pour durer Marc Jolivet dans ce métier ? Alors... Dit-elle. Oui mais elle est beaucoup plus jeune, c'est vrai. Moi j'ai 35 ans moi. Enfin on va quand même prendre des notes, allez-y. Je sais pas, j'ai toujours, comme vous pouvez le voir, j'ai un bon tempérament. Donc je ne me pose pas de questions, je ne me suis jamais posé de questions. Notamment sur l'écologie. Quand on me dit tu vas suivre Cohn-Bendit, tu t'engages dans les émissions de télé, je ne suis plus invité. Ou que dans les journaux télévisés, pour parler d'écologie. Saut, je suis comme ça. Et vous avez aussi refusé de vous mettre aux réseaux sociaux. Vous vous dites... Hors de question. Alors là je vous le dis, vous pouvez m'insulter ou m'idolatrer, je ne le saurais pas. Donc sur TikTok c'est pas vous ? Désolé, désolé. Sur le porn non plus alors ? Non, même pas. Faux compte. Christophe Barbier qui signe la préface de votre livre dit, c'est le parcours d'un humoriste qui met au monde des sketchs en faisant l'amour avec son époque. Ah j'aime bien ça, oui. Vous êtes amoureux de l'époque, Marc Jolivet ? Non, pas de l'époque, mais je ne dirais même pas des gens. Je suis amoureux de la vie. C'est le seul don que j'ai. Quand vous me posez la question, j'aime la vie, je suis heureux de venir vous voir. Voilà, donc c'est fluide, ça s'est toujours fait comme ça. Ah tiens, il y a eu un échec terrible au cinéma, et alors ? Et alors ? Je vais recommencer. Ah, mon frère réussit dans le cinéma. Waouh, c'est génial ! Donc je prends une part de son succès en étant son frère et je l'admire. Voyez, je trouve toujours des façons d'être à peu près heureux. Donc les pneus crevés de sa voiture, ce n'est pas vous non plus ? Non, j'ai essayé. Vous avez commencé avec votre frère Pierre Jolivet par faire un duo, c'était réchaud et frigo, c'est ça ? C'est génial, ça, les clowns ! Je le fais encore, je vais le faire à Aix-en-Provence pour les enfants, ça. Salut, c'est moi, Récho ! Salut, c'est moi, frigo ! Et tous les après-midi, on retrouve nos amis ! Ah, c'est toi, Pierre Jolivet ! Non, non, non ! Non, c'est Marc, pardon ! C'est moi, là, c'est Marc. Il va nous faire un duo avec Marc Jolivet, lui ! Après, votre frère bifurque vers le cinéma, vous faites des premiers courts-métrages avec Luc Besson ? Absolument. Et c'est votre frère qui propose le dernier combat à Luc Besson ? Absolument. Qui signe le film ? Oui, oui, oui. Mais il est vrai que Luc m'a beaucoup aidé pour mon échec cinématographique, ça a été terrible financièrement, et Luc a racheté tous mes courts-métrages. C'était quoi votre échec cinématographique ? Ben, ça a été Diogène, qui a fait 700 spectateurs, qui a été sélectionné à Cannes, malgré tout. Bon, enfin, c'était... Le film a été mis à l'affiche le mercredi, le vendredi, ils l'ont enlevé. Il n'a même pas fait une semaine, c'est rare. Donc, on peut dire qu'au niveau cinématographique... Vous avez marqué l'histoire du cinéma, à votre façon. Eh ben, exactement. Voilà. C'est ça, mais dans l'autre sens. Il s'est dit, je ne peux pas être le meilleur, je vais être le pire. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada